... Effectivement, j'aimerais discuter de cette distinction publique-privée qui nous a été léguée en vérité par l'histoire à partir de la séparation initiale entre l'État d'un côté et la société civile de l'autre. Cette démarcation entre État et société, entre public et privé, elle s'est même imposée comme ce qu'on appelle la summa divisio, donc comme la division fondamentale dans le domaine du droit après des générations de juristes qui se sont affrontées sur les critères de définition de l'un et de l'autre. La représentation classique de la société suggère qu'entre le pôle de l'État, la puissance publique, et le pôle de la société civile, il existerait une médiation à travers un espace public qui serait le lieu d'expression, le lieu de formation d'une opinion publique. Ce serait le lieu de confrontation à une raison publique, comme on dit, ou encore le lieu de construction d'un intérêt commun, sinon d'un intérêt général. C'est l'espace qui est ouvert à tous. C'est l'espace commun à tous, alors que l'espace privé, au contraire, relève de la propriété d'une personne ou d'un groupe de personnes et on n'y pénètre qu'avec l'autorisation de celui à qui il appartient. Quand on invoque la vie privée par opposition à la vie publique, c'est pour revendiquer ce qui relève du personnel et de l'intime. C'est pour revendiquer ce qui ne regarde pas les autres. Autrement dit, il s'agit d'un espace qui est ouvert à certains mais fermé à d'autres. Il n'est en tout cas pas un espace ouvert à tous comme l'espace public. Cette distinction entre public et privé, elle ne date évidemment pas d'hier. On peut même la faire remonter jusqu'à l'Antiquité grecque. Toutefois, un grand penseur libéral contemporain de la Révolution française qui s'appelle Benjamin Constant estime que ce partage serait le propre de la modernité politique. Plus exactement, Constant soutient que l'aspect sous lequel les modernes se sont le plus nettement démarqués des Grecs anciens, des auteurs anciens, cet aspect renvoie à une organisation sociale de la liberté. Constant nous dit que les modernes ont établi, du moins imaginairement, une séparation, une scission entre la sphère d'exercice de la liberté civile et la sphère d'exercice de l'intérêt public. Autrement dit, pour les modernes, la sphère privée serait celle de la liberté, socialement organisée dans cette sphère privée, la sphère publique serait quant à elle celle de l'intérêt. Mais très bien, en quoi cela différencie-t-il les modernes des anciens ? Des anciens qui eux aussi connaissaient une séparation entre sphère privée et sphère publique. Eh bien, par rapport aux anciens Grecs et singulièrement par rapport à la conception de la politique qui est celle d'Aristote, le schéma moderne est en fait symétrique inverse au schéma ancien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en effet, dans les démocraties de Corinthe ou d'Athènes, la sphère privée correspondait au domaine domestique où le maître de maison qu'on appelait l'oïco-despotesse régnait sans partage sur la maisonnée, sur les femmes, les enfants, les esclaves, tandis que la maisonnée était représentée comme le lieu où se déroulaient les processus biologiques comme la vie, la mort, la naissance, la reproduction, la subsistance, etc. Il s'ensuit que la sphère privée était à la fois pour les anciens Grecs le lieu de domination et le lieu de la nécessité. C'était là deux bonnes raisons pour situer cette sphère privée à l'opposé de la liberté. En revanche, la sphère publique appartenait à la politique. C'était la place publique, l'agora sur laquelle les citoyens masculins qui étaient libres et égaux entre eux se réunissaient pour décider des affaires communes de la cité alors que, par leurs belles paroles, ils pouvaient espérer obtenir cet équivalent de l'immortalité qu'est la renommée. C'était là deux bonnes raisons également pour représenter la sphère publique comme le milieu de la liberté. Mais pour les modernes, affirme Constant, c'est la sphère privée qui représenterait l'épicentre de la liberté. Alors, ce qui va m'intéresser, c'est cette scission moderne, cette scission typiquement moderne à en croire Constant entre la sphère d'exercice de la liberté civile et la sphère d'exercice de l'intérêt public. C'est cette compréhension moderne du partage public-privé que j'aimerais questionner. Quelles sont les origines historiques de cette distinction ? Première question, comment a-t-elle émergé dans le contexte moderne et avec quelle finalité ? Quelles ont été à la fois sa raison d'être et sa justification sur le plan de la philosophie politique ? On doit d'abord essayer de répondre à ces questions avant d'envisager de prolonger l'interrogation jusqu'à nous et de nous demander si cette séparation publique-privé n'a pas besoin d'être repensée aujourd'hui. Est-ce qu'elle conserve toute sa pertinence originelle de nos jours à l'heure de ce qu'on appelle parfois la seconde modernité ? Voilà le programme qui sera le nôtre dans les minutes qui vont suivre, disons. Alors, jusqu'aux guerres de religion qui ont endeuillé le XVIe siècle, les sociétés pré-modernes disposaient d'un fond commun substantiel qui fournissait la base d'une communauté de conviction, communauté éthico-religieuse, une communauté de conviction. si on veut résumer très sommairement la situation pré-moderne, on peut dire qu'en Europe de l'Ouest et en Europe centrale, le socle identitaire des sociétés dynastiques était assuré par la chrétienté universelle. L'Église était parvenue à gérer les dissidences doctrinales par ce qu'on appelle l'anathème, c'est-à-dire qu'on retranchait les hérétiques de la communauté des fidèles. Et les sociétés européennes pouvaient ainsi s'en remettre à un fond commun de convictions partagées qui étaient des convictions supposées évidentes, c'était des convictions qui apparaissaient comme non problématiques. Eh bien, c'est sur cette base pré-politique, sur ce fond commun de convictions partagées qu'une communauté politique pouvait alors s'édifier. Comme je viens de le dire, elle avait pour fondement une communauté de convictions. On partageait de mêmes convictions religieuses. Mais la première modernité politique qui surgit au XVIe siècle va être caractérisée par un fait nouveau par excellence, à savoir par l'absence de communautés homogènes entre les individus. Ce qui, jusqu'ici, permettait aux hommes de faire communauté en s'accordant fondamentalement sur une même vision du monde, eh bien, tout cela avait désormais disparu. Alors, comment les sociétés européennes ont-elles fait face à la perte de ce socle commun ? Au XVIe siècle, la communauté de convictions va tout simplement être remplacée par une communauté d'obligations qui fonctionnait selon un principe maxime latine « cuius regio eius religio » ce qui veut dire tel prince, telle religion. En d'autres termes, on a décidé de résoudre la diversité religieuse en s'en remettant au jugement du prince et en épousant la même foi que la foi du prince. Quand le prince est protestant, on est protestant, quand il est catholique, on est catholique. Le juriste Jean Baudin, l'auteur des six livres de la République, œuvre importante du XVIe siècle, Baudin va tirer les conséquences radicales et radicalement antilibérales de ce principe « cuius regio » et « ius religio ». Il va refuser au sujet de sa République la liberté de conscience, la liberté de pensée et la liberté d'opinion. Dit autrement, le souverain impose sa religion à ces sujets qui, quant à eux, ne disposent d'aucune sphère de liberté ou pensée différemment que le souverain. Alors, ce principe « tel prince, telle religion » est une formule de gestion de la diversité religieuse, de gestion de l'hétérogénéité socioculturelle qui va fonctionner un temps. mais qui passe en fait par l'imposition de l'homogénéité du haut vers le bas. A bien y regarder, ce n'est pas cette formule bodinienne que va retenir la modernité politique. Du moins, pas comme telle. C'est bien plutôt le partage public-privé, c'est-à-dire la privatisation de la foi religieuse qui va finir par triompher. Alors, très bien, mais qu'est-ce qui va justifier au moment où la modernité surgit ce grand partage qui nous occupe ici alors que la situation naturelle, entre guillemets, c'était plutôt la confusion. D'où vient donc cette séparation ? En réalité, deux considérations présidées à ce grand partage entre convictions privées et religieuses d'un côté et raisons publiques politiques de l'autre. La première, c'est la considération très ancienne qui vient de la religion elle-même selon laquelle il existerait une différence entre le temporel et le spirituel. Ce serait deux sphères sinon séparées, en tout cas deux sphères distinctes. On impute bien souvent cette doctrine de la distinction au pape Gélaze qui l'aurait déduite au 5e siècle de la célèbre réponse que Jésus donne aux pharisiens qui tentaient de le piéger sur le devoir de payer un tribut à César. Jésus a répondu « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est un verset bien connu de l'évangile de Matthieu. Gélaze qui commande ce verset biblique distingue alors les affaires divines relevant du pouvoir spirituel des affaires du siècle concernant le pouvoir temporel. À l'Église était reconnu un pouvoir exercé sur les âmes aux autorités civiles un pouvoir exercé sur les corps et sur les biens. L'argument de départ en faveur d'une forme de séparation était donc un argument théologique. Je dis forme de séparation et je le dis avec prudence car déjà chez Gélaze elle apparaît bientôt comme conflictuelle. Une séparation se trouve actée certes mais c'est pour mieux poser le lien de subordination qui existerait entre ces deux sphères. Historiquement l'Église d'Occident d'avant la réforme avait réussi à ancrer l'imaginaire social d'une transcendance symbolique de la religion par rapport aux politiques. Ça c'est la première raison. La seconde raison qui a présidé Aspartage elle est quant à elle non plus religieuse mais politique. Elle est apparue en Europe au XVIe, XVIIe siècle avec les guerres de religion. À cette époque le vieux continent européen se trouve dans un état de fanatisme marqué par la division religieuse du christianisme entre catholiques et protestants et par la guerre des princes. Ce qui est alors problématique c'est l'expression publique des convictions religieuses. C'est ça qui pose problème. Face à la menace de dislocation sociale que représentaient ces guerres civiles confessionnelles nos sociétés modernes vont s'édifier sur ce qu'on pourra appeler une excommunication politique du religieux. L'expression elle n'est pas de moi on la doit au philosophe Jean-Marc Ferry qui parle d'excommunication politique du religieux. La postulation d'une communauté d'intérêt pour la survie pour la tranquillité a trouvé dans cette formule les moyens de sa stabilisation à l'époque. Dans cette formule à savoir dans la partition entre convictions religieuses dorénavant assignées à la sphère privée de la conscience individuelle et raisons politiques désormais seules à s'exprimer dans la sphère publique. On a d'un côté la raison d'état qui est publique de l'autre la conviction religieuse qui est et doit rester privée. Alors ce partage annonçait la séparation de l'église et de l'état. Symboliquement il avait déjà été préparé des siècles auparavant par la célèbre querelle des investitures entre la papauté et le Saint-Empire qui va aboutir au concordat de Worms. Imaginez combien déjà ce peut être difficile d'accepter ne serait-ce qu'intellectuellement la séparation du politique et du religieux. Philosophiquement on comprend bien les raisons de séparer le temporel du spirituel mais politiquement comment dissocier le pouvoir royal de sa légitimité traditionnelle ? Je veux dire jusqu'alors le prince apparaissait comme le représentant de Dieu sur terre. Son pouvoir était légitimé par une volonté de nature divine et religieuse. Sachant cela comment peut-on alors séparer le pouvoir politique de sa source traditionnelle de légitimité ? Il a fallu trouver un autre fondement un fondement profane celui-là. Il va s'agir de la raison de l'autoconservation. Il s'agit de l'intérêt bien compris des hommes s'ils veulent éviter l'autodestruction. Dans tous les cas on parle de raison publique. C'est de ça qu'il s'agit. La raison publique s'est donc affirmée comme cette instance supérieure qui fait qu'en dépit des confictions métaphysiques différentes en dépit de croyances religieuses hétéroclites nous pouvons nous accorder sur des règles communes de coexistence et de coopération. C'est ce schéma qui a permis aux sociétés modernes d'organiser la coexistence sur un principe de pluralisme. Donc le XVIe siècle doit neutraliser les convictions religieuses qui ont été rendues fanatiques. Comme j'ai essayé de l'expliquer deux discours ont dominé la scène de l'époque. On dit au peuple désormais vous suivez l'orientation confessionnelle de votre prince. ça c'est la formule bodinienne pour faire simple. Ou bien formule sans doute plus puissante on leur dit pensez ce que bon vous semble mais n'en discutez jamais publiquement. Alors je simplifie fortement bien sûr. Une telle liberté de conscience n'a pas pu être octroyée d'un seul coup et sans peine. Puis va s'adjoindre à la soumission aux convictions du prince et à la privatisation de la conviction religieuse va s'adjoindre le principe de la tolérance. mais il adviendra plus tard à la fin du XVIIe. Finalement ces deux formules pré-libérales soumission à la religion du prince et privatisation des convictions religieuses ont souvent été concomitantes. Mais c'est avec ce grand partage entre conviction privée et raison politique publique que s'est durci l'opposition entre raison et religion. Auparavant il n'y avait pas vraiment lieu de les opposer l'une à l'autre. C'est surtout Thomas Hobbes l'auteur du Léviathan au XVIIe siècle qui va introduire le premier des éléments pré-libéraux et pré-démocratiques dans la construction absolutiste. Hobbes va ainsi modérer la communauté d'obligation de Bodin qui était un régime reposant sur le contrôle social permanent et sur la coercition exercée par l'Etat à l'égard de ces sujets. Hobbes va certes garder quelque chose du principe de la communauté d'obligation mais cependant par sa doctrine de la représentation il insinue l'idée d'une communauté d'identification. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien le roi chez Hobbes donne corps à la nation dont il est la forme. C'est lui qui la représente en incarnant le peuple et c'est lui qui assure l'unité de la masse indifférenciée qu'il appelle la multitude. En plus l'Etat toujours absolutiste assiait désormais sa légitimité sur un pacte sur un contrat social ce qui modifie en profondeur la perspective. Ce profil déjà en pointillé l'imaginaire démocratique qui non seulement conditionne la violence de l'Etat au consentement des citoyens mais qui en plus fait des citoyens les constituant entre guillemets d'une souveraineté étatique qui est jugée nécessaire. et Hobbes va pour sa part penser la relation entre religion et politique en insinuant ce fameux partage entre conviction privée et raison publique. Alors bien entendu à son époque une époque marquée par l'absolutisme monarchique la raison publique elle n'est pas synonyme d'un usage délibératif et public de la raison au sens où vont l'entendre après lui Kant et les libéraux. La raison publique c'est plutôt la raison d'Etat. Eh bien cette distinction encore discrètement introduite par Hobbes elle est décisive aussi bien pour la république que pour la démocratie et le libéralisme. Le libéralisme ce n'est pas seulement la dissociation entre souverain et représentant c'est pas seulement la séparation entre la source du pouvoir le peuple et l'exercice du pouvoir qui revient en représentant ce n'est pas que ça c'est plus fondamentalement cette partition typiquement moderne comme le disait Constant entre convictions privées religieuses et raisons publiques politiques à la différence de Bodin Hobbes semble reconnaître la liberté de conscience bien qu'il ne soit pas encore question chez lui de liberté d'expression c'est un point important dans la genèse de la séparation des sphères publiques et privées un penseur contemporain comme Karl Schmitt va même jusqu'à affirmer que cette reconnaissance par Hobbes de la liberté de conscience individuelle constituerait l'acte de naissance de la neutralité axiologique de l'état moderne dans son Léviathan chef d'oeuvre de 1651 Hobbes nous explique Schmitt lecteur de Hobbes Hobbes aurait affirmé le principe suivant lequel tout souverain décide définitivement dans son état de ce qui est un miracle en d'autres termes est un miracle ce à quoi la puissance étatique souveraine ordonne de croire comme étant un miracle mais à l'inverse aussi les miracles cessent lorsque l'état les interdit si un homme vient à prétendre qu'après avoir proféré certaines paroles sur un morceau de pain le pain se transforme en quelque chose de tout à fait autre par exemple un corps humain alors dit Hobbes en tout cas Hobbes tel que compris par Schmitt alors il n'y a pas de raison valable pour qui que ce soit de croire cela d'un particulier mais si la puissance étatique ordonne de le croire alors il s'agit d'un miracle et tout un chacun doit se plier à cet ordre pour des raisons de droit et pour des raisons de foi c'est par conséquent l'état qui décide si une chose doit être considérée comme un miracle c'est l'état qui décide parce qu'il est la raison publique la raison publique par opposition à la raison privée du sujet de l'état mais après avoir souligné ce point Schmitt est tout de suite au regret de constater car c'est un penseur particulièrement antilibéral et conservateur qui ira même jusqu'à adhérer au nazisme Schmitt est tout de suite au regret de constater que malgré tout on retrouverait quand même chez Hobbes en germe les prémices d'une scission entre religion et politique entre extériorité et intériorité je vais m'expliquer à ce propos Hobbes aurait certes déclaré que la question des prodiges et la question des miracles relèvent de la raison publique par opposition à la raison privée mais il aurait aussi laissé le soin à l'individu conformément à la liberté de pensée générale de décider selon sa raison privée à quoi il veut croire ou ne pas croire intérieurement et donc il aurait le soin laissé le soin à l'individu de conserver en son cœur son propre jugement intra pectusum écrit Hobbes c'est-à-dire en son fort intérieur et l'expression de fort intérieur justement elle apparaît à cette même période au XVIIe siècle pour désigner la sphère de la conscience individuelle c'est très nouveau ainsi selon Hobbes le souverain décide uniquement de la validité extérieure des miracles dans le culte public alors que les individus peuvent décider par eux-mêmes c'est ça qui est nouveau peuvent décider dans leur croyance intime de croire ou de ne pas croire en un miracle il y aurait là une brèche entre l'état et la conscience entre la confession publique et la foi subjective la foi subjective qui peut s'écarter intérieurement de cette confession publique Schmitt relisant Hobbes présente cette distinction entre intériorité et extériorité comme la matrice de la neutralité de l'état moderne et comme la matrice des droits à la liberté individuelle qui sont affirmés par le système constitutionnel libéral c'est ça le pré-libéralisme de Hobbes si l'on veut à partir de ce grand partage un espace public va progressivement se mettre en place comme va le montrer un grand historien allemand qui s'appelle Reinhardt Kozleck c'est historiquement sur la base d'une conscience morale privée ou d'une conscience morale privatisée au 17ème qu'une opinion publique va ensuite monter en puissance dans l'Europe de l'Ouest au 18ème un espace public bourgeois va prendre son essor et son principe délibératif va être institutionnalisé au sommet de l'état avec ce qu'on va appeler le débat législatif débat parlementaire d'abord on discutait entre personnes cultivées de ce qu'on avait vu au théâtre ou de ce qu'on avait lu dans les livres l'espace public était initialement orienté dans un sens esthétique et dans un sens littéraire puis les discussions ont pris un tour moral ont posé la question de ce qui est juste qu'est-ce qui doit être considéré comme juste et de là l'espace public a pris une orientation subreptissement politique alors c'est bien sûr aux libéraux au sens large du terme mais le mot n'est apparu que plus tard c'est aux libéraux que revient la paternité de l'espace public moderne ils vont développer les libertés fondamentales dont la liberté d'expression qui était absente chez Hobbes ils vont développer ces libertés fondamentales mais les auteurs libéraux vont présenter cette liberté de communiquer d'expression comme étant le droit le plus fondamental de tous on peut y voir une justification systématique de l'espace public vous noterez que cet espace public en formation reste encore profondément marqué par le partage pacificateur entre convictions privées d'un côté et raisons publiques de l'autre il ne faut pas oublier que les guerres de religion constituent l'arrière-plan de la problématique politique fondamentale de l'âge moderne le libéralisme ne fait alors fond sur aucune communauté de tradition ni de conviction ni d'obligation ni d'identification s'il y a bien une communauté essentielle aux yeux des libéraux c'est une communauté juridique et cette communauté juridique elle est principalement nationale dans un premier temps la fonction de cette communauté juridique n'est pas une fonction technique au sens étroit le droit n'est pas requis strictement pour réguler les relations entre les citoyens son objectif au droit c'est aussi de créer la confiance c'est essentiel le droit doit stabiliser les attentes réciproques normatives de comportement c'est ainsi grâce à cette stabilisation par le droit qu'on peut par exemple tranquillement déposer son argent en banque ou qu'on peut effectuer des transactions ou qu'on peut encore prévoir le montant de ses impôts etc la puissance publique doit pour sa part garantir le droit l'état est donc quelque chose d'important pour les vrais libéraux puisque sans l'état qui garantit le respect du droit il n'y a pas de confiance en un sens il y a bien la place dans la doctrine libérale pour une communauté morale comme on dit en philosophie mais c'est une communauté de confiance qui est orientée vers le droit qui est garantie par l'état toutefois une telle communauté je le redis n'est ni une communauté de tradition ni une communauté de conviction ce qui veut dire que les gens peuvent avoir des opinions des religions des visions du monde différentes ils sont unis par la confiance dans l'état c'est pourquoi il faut un appareil juridictionnel un troisième pouvoir qui assure les recours et qui protège les citoyens c'est là une implication majeure de l'idée d'état de droit alors comment les libéraux vont-ils penser la place de la religion le libéralisme politique conserve les bases du partage pacificateur qui avait été opéré par Hobbes entre raison publique politique et conviction privée religieuse suivant ce schéma les libéraux autorisent l'expression des convictions diverses mais et c'est justement ce qui caractérise le libéralisme mais l'expression publique de cette diversité et de cette pluralité n'est pas censée remettre en cause les principes fondamentaux qui constituent le cadre à l'intérieur duquel coexistent des sensibilités et des convictions différentes cela signifie que seuls certains types d'arguments sont recevables au titre de candidat à la justification des lois justification des normes qui ont une portée politique voilà ce qui constitue le motif caractéristique de ce qu'on appelle la raison publique par exemple on ne peut pas en principe invoquer une conception particulière du bien on ne peut pas invoquer en principe une conviction métaphysique une croyance religieuse pour justifier une disposition légale en principe le droit est distinct de la morale les arguments valables dans la perspective du droit ont trait à l'idée non pas de ce qui est bien mais à l'idée de ce qui est juste ou de ce qui est équitable selon un principe d'égale liberté et d'égale dignité des personnes c'est un principe qui nous renvoie à une vision individualiste de nos rapports au monde or la raison religieuse si je puis dire elle ne présente pas spontanément loin s'en faut les caractères de la raison publique libérale telle que je viens de les évoquer au contraire la pente normale des religions serait plutôt de prendre référence à une vision englobante de l'homme et de sa place dans le monde c'est une vision centrée sur la question du bien il y a là une véritable tension pour ne pas dire un conflit philosophique et politique entre raisons religieuses et raisons juridiques tant donné l'histoire moderne du traitement politique de la religion tant donné cette excommunication politique du religieux le langage dans lequel la religion peut articuler ses convictions c'est un langage privatisé qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que la tendance logique des religions sera de faire repli sur des signes qui ne sont pas ceux du langage public ni ceux de la raison publique les registres de discours privilégiés par les religions vont être des formes pré-argumentatives comme dit Habermas des narrations et des interprétations ainsi le jeu de langage religieux se différencie du jeu de langage politique ou juridique qui lui est fortement fixé sur l'argumentation c'est une parenthèse fondamentalement le libéralisme politique c'est l'instauration d'un cadre qui fait qu'à l'intérieur de l'espace public politique ne peuvent surgir que des désaccords raisonnables alors bien sûr ça ne signifie pas qu'on interdit l'expression publique de certaines convictions des raisonnables ça signifie que la délibération n'a un pouvoir normatif donc elle n'a un pouvoir constitutif de normes que pour autant que les désaccords qu'elle met en scène qu'elle tente de résoudre sont des désaccords raisonnables je peux prendre un exemple très simple pour illustrer ça à Hyde Park dans le Speaker's Corner de ce grand parc londonien chacun peut exprimer librement son opinion des opinions qui peuvent parfois être très déraisonnables comme par exemple qu'il faudrait battre sa femme tous les jours en France ce n'est pas possible de dire ça mais en Angleterre on peut le dire cependant même si on peut le dire jamais cette opinion n'entrerait dans une délibération constitutive de normes la différence est essentielle le libéralisme pose des limites qui dessinent un cadre permettant la constitution de normes ainsi que leur adoption mais on peut avoir les valeurs que l'on veut par ailleurs et on peut les exprimer comme on le souhaite par exemple on peut très bien considérer que la femme est inférieure à l'homme mais cela doit rester privé le garde-fou qu'offre le libéralisme c'est cette démarcation ça veut dire que la justice politique encadre l'usage public de la raison et l'usage public de la raison ne peut pas modifier ce cadre il y a donc toujours quelque part une pertinence qui est conservée au partage entre public et privé au fond le libéralisme politique tient tout particulièrement à cette différence combien à contester aujourd'hui entre le juste et le bon c'est une différence qui est salutaire le sens du droit repose sur cette distinction utiliser le droit pour réaliser une vie bonne pour réaliser une vision particulière du monde c'est d'un point de vue ordo-libéral détourner le droit le droit pour destination la justice le droit est là pour structurer des représentations de ce qui est juste et ne pas les offenser et bien jusqu'à aujourd'hui le couvercle a été maintenu sur cette part privée de l'individu qui n'a pas à intervenir dans la délibération chez un philosophe libéral aussi important que John Rawls grand penseur du XXe siècle c'est encore présent les convictions séculières ont droit de citer dans la raison publique mais pas les convictions métaphysiques pas les croyances religieuses plus exactement parce que c'est un peu plus subtil les convictions métaphysiques ou religieuses ne sauraient en aucun cas servir à justifier publiquement des principes de justice politique en fait Rawls utilise les mêmes arguments que Hobbes il considère que toute délibération publique qui ferait entrer en lice des convictions métaphysiques serait dangereuse voire explosive comme au temps des guerres de religion donc cette stricte séparation entre religion et politique entre convictions privées et raisons publiques a ainsi constitué la solution libérale classique à la question du pluralisme des valeurs c'est la réponse politique au pluralisme de nos sociétés modernes et contemporaines le libéralisme politique a voulu tenir à distance les différentes visions substantielles du bien les différentes visions du monde pour éviter qu'elles ne s'affrontent dans l'espace public on a donc considéré que le politique était non compétent pour régler les questions touchant au sens de la vie le politique et le droit se sont alors délestés de ces questions sur la morale et sur la religion tout en leur assignant à la sphère de la responsabilité individuelle et privée cela n'a pas posé de problème tant que les questions que l'état avait à trancher relevaient de la justice mais cette conception restrictive du politique est aujourd'hui questionnée par de nouveaux problèmes de société je vais terminer tout bientôt j'annonce ici la problématique finale cette conception restrictive du politique est aujourd'hui questionnée par de nouveaux problèmes de société qui sont indissociables de certaines visions du bien ce sont des problèmes sociétaux qui ont un caractère éthique qui ont un caractère métaphysique un caractère existentiel dans leur substance mais qui demandent cependant un traitement et une résolution juridique je pense aux questions qui sont liées au début à la fin de vie l'euthanasie l'IVG la prédétermination génétique de l'enfant à naître la GPA etc je pense aussi aux biotechnologies aux greffes d'organes au clonage humain toutes ces questions ce sont des questions sensibles qui sollicitent fortement le politique et qui l'enjoignent à intervenir qui l'enjoignent à statuer mais le libéralisme politique peine à prendre ces questions en charge en raison notamment de sa conception limitative de la raison publique bon dans son concept libéral le droit repose sur une formule simple qui consiste au fond à poser que l'individu peut agir librement comme il veut du moment que l'exercice de cette liberté ne porte pas atteinte à celle d'autrui le droit libéral se fonde en somme sur une formule de compatibilité générale des libertés individuelles quand des contentieux sociaux surgissent on utilise cette formule qu'on appelle la liberté négative par défaut on dit fais ce que tu veux du moment que l'exercice de ta liberté ne porte pas atteinte à celle des autres on dit par conséquent à ceux qui voudraient moraliser la société on leur dit écoutez cela ne fait tort à personne que tel individu fasse ceci ou fasse cela et tant que cela ne fait tort à personne il faut autoriser cette pratique on préfère procéder ainsi plutôt que de rechercher des consensus qu'on pense de jamais pouvoir trouver en plus et surtout on dénie à qui que ce soit y compris à l'état et bien sûr aux églises on leur dénie de se positionner en autorité prescriptive ou prohibitive de surplomb pour les questions éthiques chacun est maître de son jugement de conscience or il y a des cas et des situations qui ne relèvent pas de ce traitement il y a des cas qui ne relèvent pas de la liberté négative par défaut ou qui ne relèvent pas du droit de choisir ce qui touche à la liberté individuelle relève sans doute de ce traitement libéral mais pas ce qui touche à la vie même les aspects les plus classiques comme le droit au suicide ne peuvent pas être réglés ainsi le problème est celui de la nature de ces nouvelles questions auxquelles l'état doit aujourd'hui faire face plus le problème politique soulevé est vital au sens presque littéral du terme plus il est il semble insoluble prenez le cas de la peine de mort dans ce cas on est conduit à se demander si d'une façon générale l'état peut légitimement exécuter quelqu'un ce type de question ne peut pas être traité selon l'esprit du droit dans sa formule libérale ou classico-moderne il est vrai que dans cet exemple on quitte la sphère du droit civil pour entrer dans celle du droit pénal mais dans cette sphère justement la réponse à la question de quel droit reste sans fondement proprement juridique elle dépend plutôt de l'éthique d'une société à un moment donné ne reste en fait que des arguments qui relèvent de vision du monde des arguments sans doute fortement connotés par les problématiques du salut individuel et de la santé collective et bien certains philosophes pensent que si la raison publique ne parvient pas à prendre en charge ces nouvelles questions ce serait à cause de son étroitesse relative d'où la nécessité à leur sens d'assouplir et d'approfondir la raison publique afin qu'elle devienne plus poreuse plus perméable à des discours qui seraient plus expressifs et plus narratifs et donc moins argumentatifs ils en sont ainsi venus par exemple à envisager une posture d'ouverture de l'espace public aux religions mais à certaines conditions la première condition à cette réinsertion des religions présupposent qu'elles assument le fait que nous sommes universellement à égalité devant l'ignorance métaphysique donc d'un point de vue théorique nous ignorons tous si Dieu existe ou s'il n'existe pas on n'a pas plus d'arguments en faveur de l'existence de Dieu qu'en faveur de son inexistence de la sorte les religions devraient assumer ne pas pouvoir apporter au sein de l'espace public de réponses infaillibles qui commencerait par Dieu à 10 que c'est une première condition fondamentale mais s'ils parviennent à respecter ces conditions alors il faut pouvoir accorder ces philosophes je pense à Jürgen Habermas je pense à Jean-Marc Ferry il faut pouvoir accorder un pouvoir d'expression publique des religions au sein du débat délibératif voilà je terminerai là dessus je vous remercie pour votre attention et on se retrouvera pour le débat merci applaudissements 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 merci à tous applaudissements 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 applaudissements